Bonjour, je vous présente cet ouvrage « Idéa » d'Erwin Panofsky Sous-titre « Contribution à l'histoire du concept de l'ancienne théorie de l'art » Panofsky, 1892-1968 Écrivain difficile Théoricien, héritier des Lumières de culture encyclopédique Volonté conquérante de synthèse du savoir Théoricien Avec une volonté de réconciliation entre l'histoire, la théorie et la philosophie de l'art Son centre d'intérêt est la renaissance et la figure de Dürer Symbole même de toutes les synthèses La réflexion sur l'art, sérieux, avec lequel tout le monde se préoccupe de l'art Aucun esthétisme ici Car l'art est conçu comme une activité créatrice autonome Fondée sur la nature même de l'homme Dans idéa, le principe de génie comme créateur des règles et le principe de l'art comme conciliation du sujet et de l'objet Avoir l'inspiration générale du mouvement Thème égélien de l'art conçu comme développement formel de l'idée L'histoire de l'art comme histoire de l'esprit Expression d'une culture et d'une vision du monde Aller de l'œuvre d'art à la culture, approche Panofsky Dégager la signification des traces que laissent l'action et la production humaine Explication ou compréhension définie en sociologie par Max Weber Exigence de poser les fondements d'une théorie de l'art autonome Derer est au centre des recherches car il incarne la conciliation des contraires Synthèse du nord gothique et du sud renaissance Il n'est d'art complet et achevé que celui qui intègre la réflexion sur la pratique Et tente de la fonder sur un savoir organisé Les plus grands artistes sont ceux qui ne séparent pas la pratique de la théorie C'est le temps de la pureté, influence néo-quantiste En articulant l'histoire et la théorie de l'art Panofsky s'interroge sur les principes et les méthodes de la science de l'art Le texte de 1915 est capital Le problème du style dans les arts plastiques Germes, naissons et autres ouvrages qui sont un apport de l'auteur Deux racines dans le style artistique Une racine formelle et une racine psychologique Pas de forme sans contenu En récusant la dichotomie forme-matière Il détermine le sens immanent d'une œuvre ou d'un style Concept du vouloir artistique Panofsky se place sous le patronage direct de Kant Pour Panofsky, il existe deux types de proportions Objectives de l'être humain et techniques Utilisées dans la représentation de l'homme Le mouvement modifiant les proportions Panofsky est hanté par la recherche du sens conceptuel de l'œuvre d'art Toute de l'esthétique est d'inspiration platonicienne Mais en même temps la métaphysique de Platon Rend impossible une philosophie de l'art Opposition fondamentale entre l'Eidos La forme idée séparée de la réalité sensible et objet du vrai savoir Et l'Eidolon L'image qui appartient au monde sensible Soumis au devenir Domaine de la simple opinion Contradiction entre la forme et l'image La peinture soit redouble les apparences sensibles Soit trompe en s'éloignant de l'apparence réelle Platon refuse l'art et le condamne Car il lui est à échapper à la réflexion et constitue donc une menace La philosophie de Platon contient les germes d'une théorie de l'art Grâce à la théorie de l'amour et la notion d'énergie créatrice Comme médiation entre le sensible et l'intelligible L'art se libère d'une stricte soumission aux apparences L'artiste rivalisant avec la nature Peut en corriger les imperfections Et donc les surpasser Les idées sont immanentes à l'esprit divin Et donc la théorie des idées qui se présentait Comme une philosophie de la raison humaine Se renverse en une logique de la pensée divine C'est avec la Renaissance que s'opère une mutation radicale Dans la théorie de l'art Selon les mots de Léonard de Vinci La peinture la plus digne des loges Est celle qui présente le plus de vraisemblance Avec la chose L'art corrige et perfectionne Imitation perfection Donne une nouvelle vision du monde Le champ de réflexion devient l'objet Et le sujet La perfection consiste en un va-et-vient Qui mène des idées au modèle naturel Et du modèle naturel aux idées Le maniérisme marquera une rupture Les théoriciens de l'art passant A la spéculation philosophique Comment la représentation du beau est-elle possible Produire les formes spirituelles La beauté devient grâce divine Beauté d'essence incorporelle Suivra le néoclassicisme Ou plutôt parlons d'académisme Ou de classicisme baroque Retour conscient aux valeurs de la renaissance Symbolisé par Raphaël L'ouvrage idéal de Panofsky Élabore une histoire raisonnée De la théorie de l'art De l'antiquité classique Au XVIIe siècle académique L'articulation est à la fois historique Et logique La Grèce représente l'objectif Le Moyen-Âge, le subjectif Et la relaissance une synthèse Théorisant les fondements de la théorie de l'art A l'époque moderne Riegel affirme l'autonomie de l'évolution artistique Toutes sortes de significations conceptuelles Sont associées à l'œuvre d'art Et c'est la grandeur de Warburg et de Panofsky De l'avoir montré Mais l'œuvre n'est pas réductible à ses significations L'idéal est création de nouvelles formes C'est Platon qui a conféré au sens et à la valeur métaphysique de la beauté Des fondements universels Mais de notre côté La philosophie platonicienne est ennemie de l'art Avec ses critères de vrai et de faux De juste et d'injuste Tout au moins étrangère à l'art Le concept de connaissance vraie Conforme à l'idée Condamne l'art Ou bien l'artiste imite par copie Reproduisant la réalité Ou bien engendre une tromperie Qui nous éloigne de la vérité Les Égyptiens déjà exécutés Toujours selon le même style canoniquement fixé L'artiste produisant une image L'art se cantonne à la production des images Pour Platon ce n'était pas l'artiste Mais le dialecticien Qui avait mission de dévoiler le monde Des idées Cicéron prépare le terrain aux conceptions de la Renaissance Renversant le sens conceptuel de l'idée platonicienne Au point d'en faire une arme Contre la conception platonicienne de l'art L'art peut se soustraire complètement au modèle sensible Et se libérer entièrement de l'impression laissée Par la réalité perçue Identification opérée par Cicéron dans l'orateur Entre l'idée platonicienne Et la représentation artistique intérieure A l'esprit du peintre ou du sculpteur Aristote est un produit de l'art Tout ce dont la forme réside dans l'âme Définition aristotélicienne de l'art Sénèque ensuite reconnaîtra plus tard à l'artiste La possibilité de reproduire une représentation A l'intérieur de lui Pour Platon aussi Les arts ne se contentent pas de reproduire le visible Mais qu'ils remontent au principe originaire de la nature Les arts possèdent le sens de la beauté Aristote avait déjà soutenu que la forme de l'œuvre d'art Préexiste dans l'âme de son créateur Avant de pénétrer dans la matière Repris par Plotin Pour Plotin, la matière représente le mal absolu Le complet non-être, impassibilité devant la forme Pour Plotin, le cheminement qui conduit de l'unité à la multiplicité Perfection, imperfection S'éloigne de l'idée Platon fait grief aux arts de fixer le regard à l'intérieur de l'homme Sur des images sensibles Enfermant la contemplation du monde des idées Et Plotin condamne les arts à un tragique destin Ouvrir une perspective sur le monde des idées Mais en même temps lui voiler Cette admiration se transcende chez Augustin En adoration devant l'immense beauté Qui se situe par-delà les âmes Celle que l'artiste peut concevoir dans son esprit En ce sens, la théorie des idées Même après la grande réception du XIIIe siècle S'est maintenue durant tout le Moyen-Âge Mettre écart Trois questions majeures Savoir si les idées sont en Dieu Préexistantes Savoir s'il existe plusieurs idées Ou une seule Savoir si Dieu ne peut connaître les choses Que par le moyen des idées Philosophie médiévale du Dieu artiste Pour le Moyen-Âge, l'œuvre d'art Est une projection dans la matière d'une image intérieure L'idée est devenue un terme de théologie Pour Dante qui évite le terme L'art se concentre dans l'esprit de l'artiste Dans l'instrument et dans la matière Qui reçoit sa forme de l'art La Renaissance, l'art a dorénavant mission D'être une imitation de la réalité Commencement d'une nouvelle époque culturelle L'œuvre d'art sera une représentation fidèle de la réalité Impératif de ressemblance avec la nature Alberti dit « Le peintre doit ajouter la beauté à la ressemblance totale » Essence même de la beauté que Plotin combattait en saisissant seulement les signes extérieurs de son apparence Et non le sens intime de la beauté Dans la philosophie de Marcel Fissin Les idées sont des réalités métaphysiques La notion d'idée génie de l'artiste Chez Ciceron et Plotin La beauté était fille de l'imagination Pour Alberti et Raphaël Idéa représente une beauté qui surpasse la nature Un idéal Pour Vazari et d'autres Idéa est pensée, concept Représentation artistique d'abord Dans l'esprit de l'artiste Tandis que la Renaissance voulait rompre avec le Moyen-Âge Le baroque veut dépasser la Renaissance Le maniérisme veut dépasser le classicisme En brisant et courbant les formes équilibrées Au profit d'un système plus intense d'expression Idéal nouveau de la figure serpentine en forme de S Insatisfaction de la simple réalité Et dévalorisation méprisante de ce qui est naturel L'idée n'est qu'au fond qu'une étincelle arrachée à l'esprit divin Origine divine du sublime Avec Zoukari, la beauté dépend de la version idéale d'une forme Qui n'existe pas dans la réalité Séparé de la nature, l'esprit humain se réfugie en Dieu L'idée c'est le résultat de l'expérience GUT La vision du monde et qui s'exprime dans les poésies de Michel-Ânger Est commandée par la métaphysique néo-platonicienne Pour Michel-Ânger, la beauté est le voile mortel Au travers duquel la grâce divine Reflétant le divin, l'idéal et la réalité Cela nous transporte à Dieu par le regard de l'objet aimé Pour Michel-Ânger, l'art comble l'abîme entre l'idée et la réalité Durer, le génie artistique, joue un rôle important pour l'individu Et est un don Éceptionnel Un artiste peut signifier plus de choses dans un petit dessin qu'un autre dans une grande toile Des formideuses, peut-être plus grand artiste que celui qu'en représente de belle Durer ressentira le problème de la règle et du génie Et fondé en principe la production librement créatrice Il dit de l'homme ce que Sénèque avait dit de Dieu Il est rempli de figures à l'intérieur de lui Aristote reconnaît les catégories fondamentales Que sont la matière, la forme et la cause La fin étant le moteur de la création artistique Idéa Erwin Panofsky Merci Merci Merci